Des symboles, une suite de gestes occupent comme un message chiffré car le loisir manque et cette pensée mercenaire fait tout l'équilibre et tout le bonheur du plus grand nombre. C'est pourquoi le loisir même est souvent rempli par des conversations sans retour ni silence. On ne comprendra point cette agitation sans fruit si l'on ne considère les pensées errantes, bientôt informes et qui rendent la rêverie odieuse à beaucoup. Et telle est la faiblesse du dessin qui suppose une attention forte et disciplinée. Aux enfants et aux esprits faibles, il faut une suite de dessins qui occupent à la manière des conversations frivoles et disons que la frivolité est une sorte de jugement préalable qui interdit de s'arrêter sur rien par horreur du vide. Or, il faut bien comprendre qu'un geste arrêté comme aussi une lecture libre donne naturellement des sens à ces folles associations d'images et deux mots qui font haïr presque toujours la liberté de penser. Comment la poésie et l'éloquence et surtout la musique conduisent et les esprits faibles les ramènent d'instant en instant, c'est ce qui a été montré suffisamment. Comment l'écrivain de prose y parvient sans soumettre les signes à la loi du temps et du rythme, cela sera expliqué aussi autant que l'art le plus caché peut-être le permettra. Un des moyens les plus puissants à cette fin est sans doute la concordance des images et ses comparaisons en éclair qui ramènent la folle à marcher d'une certaine manière avec l'idée. La folie, l'art du romancier comme on voit dans le lit s'éveille aussi et rassemble toutes les puissances de l'âme par une sorte de peinture patiente ou touchée successive, mais qui s'appelle et se réponde. Ici est enfermé le secret des figures de mots et la plus profonde rhétorique. La peinture va plus directement à la même fin, mais non pas plus aisément, car les œuvres qui se laissent contempler sans commentaire extérieur et qui par un échange sans fin enrichissent à la fois le contempler et le contemplant de telles œuvres sont rares et communément tenues pour plus précieuses que toutes les autres choses. Cultes, surtout les cultes dont il faut rendre compte. Et le premier effet d'une belle peinture est une contemplation aussi riche que l'on voudra qui occupera même toute l'âme par une variété sans fin, mais est réduite aussitôt à cette forme colorée qui suffit à tout porter, dont la première cause qui marque aussi l'opposition profonde entre la peinture et le dessin, et que la ligne évoque des formes au lieu que la couleur évoque des sentiments. Et tandis que les formes sans objet font aussitôt un vide inconsistant, un chaos où la matière manque et qui peut donner quelques idées de l'ennui mathématicien, le moins supportable peut être au contraire les sentiments, qui ne se développent point en espèces, mais enrichissent le temps imperturbable, se développent par la négation de l'extérieur et se prêtent force des uns aux autres, comme ces touches superposées de la couleur profonde et riche, donnant un devenir qui accumule et un total souvenir de soi. À quoi aide en se montrant à mesure cette expression humaine du visage peint, qui signifie aussi une manière de sentir ou d'être pour soi unique absolument, et pour cela inexprimable, hors de la peinture, mais qui, par la conversation muette ou échange de ces prodigieux signes, développe sans fin toute vie individuelle et l'agrandit, sans permettre pourtant qu'elle s'use ou même cesser à la plus petite action. Ces échanges seraient la fin du cérémonial et son triomphe sans cette timidité de l'être humain qui se voit regarder et lance aussitôt quelques signes de détresse, quelques messages menteurs et détourneurs par le seul frémissement de l'inquiétude. Mais le portrait n'a point d'inquiétude, aussi le court moment ou de nature, dans le silence des signes se saisissent mutuellement, mais pour se cacher l'une à l'autre et se tromper aussitôt soi et l'autre par les signes de l'amour et de l'amitié. Ce court moment n'est que le premier moment de la contemplation picturale. La première inquiétude, car tout être humain tremble devant le sentiment, la première pudeur, enfin, est aussitôt réduite par cette peinture ferme où les illusions du dessin sont d'abord dominées, aussi qui ne changent point par nos émotions, qui promet d'être la même et fixent l'amour sans le borner. Il faut appeler symbole, d'après le sens premier de ce mot, un tel objet qui signifie lui-même et en lui-même un monde, et autant d'autres mondes que l'on voudra, différents de lui et semblables à lui. Et le symbole est au sentiment de ce que l'allégorie est opposée. Comprenez d'après cela comment l'art du portrait et l'art sacré peuvent se confondre, et finalement pourquoi il importe qu'un symbole ressemble de profonde ressemblance à un modèle qui a vécu. Mais comment aussi le modèle peut nuire à l'œuvre dès qu'on les compare ? Ce sont les paradoxes de la peinture, et comme tous les paradoxes, signes de vérité bien cachés. Et peut-être n'est-il pas inutile de les expliquer autant qu'on le peut pour soi et pour d'autres, car il n'est pas rare que des jugements précipités gâtent nos meilleurs joints. Du nu Dans le Sartor, Résartus, qui est une profonde philosophie du costume tempéré par le ton plaisant, car l'île ose bien proposer la vue d'une assemblée, salon, académie ou tribunal d'hommes nus. Il y a l'aise majesté dans ses railleries sauvages, comme dans le mot de Shakespeare qui en rassemble toutes les dés, Sur le mauvais radis fourchus, il suffit déjà des disgraces de nature assez communes, des maladies, de la fatigue et des effets de l'âge, pour expliquer la pudeur. Mais la pudeur est fortement liée aussi à ces coutumes de politesse qui nous font cacher le plus possible les signes de nature, et atténuent ainsi la violence des sentiments immédiats. Nos pensées sont aisément détournées. Il suffit d'un cri et d'un petit mouvement de peur pour les mettre en déroute. Moins encore une cravate oubliée des concerts, tout bien, comme dit Pascal, un homme à moitié rasé. C'est pourquoi l'état de nudité produit toujours une espèce de délire dans lequel l'ardeur du plaisir ne domine pas d'abord. L'exaltation orgiaque serait plutôt une réaction et comme un remède. Chacun sait que les artistes dans leurs ateliers apprennent bientôt, ainsi que leur modèle, à dominer ses fortes impressions. Mais il n'est pas raisonnable de vouloir que les spectateurs apprennent en cela du moins à être peintre. Disons aussi qu'il y eut, en tous les temps de haute civilisation, une peinture voluptueuse, mais secrète. Il suffit de ces remarques pour inviter le lecteur à user de franchise avec soi, et à ne point juger légèrement. Il faut donc toujours que le nu soit abstrait, ou d'un moment. C'est pourquoi dans le dessin il étonne moins, et il a été expliqué comme la sculpture sans scandale représente le corps pensant en solitude. Mais la peinture se trouve portée si loin de cette sévère abstraction. Elle s'applique si naturellement, et avec tant de force expressive, aux sentiments conquis sur l'animal par le costume et les usages de la société polie, qu'on peut se demander si le nu n'y est point toujours une sorte d'égarement ou de négation passionnée. La plus simple remarque que l'on puisse faire à ce sujet est que le portrait nu est chose rare et quasi impossible. Il est à prévoir que ce rejet du cérémonial et cette franchise entière va renvoyer, et comme disperser, les passions dans la nature animale, au fond mécanique, les séparant absolument de la pensée qui, si elle est occupée d'elle-même, restera vide et un peu à garde. La vraie peinture, par la puissance même de ses moyens propres, ne peut que grandir en la fixant cette espèce de folie. La peinture, comme tout art, est composée et conquise. Comme la sculpture se nie elle-même dans la statue peinte, ainsi la peinture se nie elle-même dans le portrait nu. Cette remarque, si vous la vérifiez par l'examen de deux ou trois célèbres exemples, confirmera assez nos définitions d'après nos principes. Donc, on peut parier que la commune peinture du nu, je ne le dis pas sans talent, sera surtout fille bâtarde de sculpture. J'entends allégoriquement les figures représentant des pensées extérieures et même étrangères à elle, et détachées aussi du sentiment individuel. La couleur sera alors rendementale plutôt qu'expressive, et le visage perdra tout à fait et le propos délibérer cette expression de ressemblance, si riche par elle-même et sans le témoignage du modèle. Qui ne voit aussi que le lent travail du peintre, à l'intérieur même de la couleur, s'effacera devant le souci de la composition extérieure, la couleur étant déchue de sa vérité, et la forme elle-même tombant à l'arabesque flatteuse, car la couleur corrompt toujours le dessin. Ses buts sommaires expliquent assez, et peut-être plus qu'elles ne méritent, ces réunions de dieux sur des nuages, et ces cortèges de naïades et de sirènes fardées, volants, flottants ou nageants, car pour marcher ces formes ne le peuvent point. Ainsi, l'idée de la peinture se retrouve encore ici, pour le châtiment du peintre. À ces deux espèces de peinture du nu, dont l'une est peinture encore, il faut sans doute en joindre une troisième, qui serait la peinture du nu dans la vraie et libre nature des choses. Le sens de cette peinture jeune, et qui sauverait le nu pictoral, est sans doute dans l'assuré et plein de négation de la peinture habillée et cérémonieuse. Car, remarquons que ce qui choque surtout dans le portrait nu, c'est le cérémonial présent et nié. Si l'objet principal de la peinture est pris de la nature, à Grèce, non paré immense comme des cieux, des eaux et des bois, le nu s'y accordera mieux. Étant alors partie des choses enveloppées comme vêtues, de reflets et d'air transparents, et exprimant par là cette parenté de l'homme et de la terre, que la cérémonie cache si bien. Mais aussi la couleur exprime alors moins le corps humain lui-même et ses affections que toutes ces choses de nature dans lesquelles il baigne toujours, desquelles il vit et dont il est fait. Cette grandeur, si l'on y atteint, efface les passions du paysage. Pour l'âme fatiguée de cette attention émouvante qui, dans la vie de société, étudie sans cesse le visage humain, le repos et la perception des choses à distance de contemplation, si l'on peut dire, c'est-à-dire sans vouloir les reconnaître et les nommer pour notre usage. L'aspect des choses, sans aucune prudence de pensée qui choisissent et distinguent, signifie la simple joie d'être percevant, c'est-à-dire le sentiment total de la vie encore, mais délivré de contraintes, loin des hommes et de tous les projets humains. Par une opposition du même genre, la joie de représenter les chemins, des forêts, des horizons, vient naturellement après un long effort et souvent vain pour saisir dans un portrait tous les sentiments qui veillent la vue d'un visage aimé, épié et redouté. Mais il fallait, pour assurer une telle réaction contre l'existence des salons et des jardins, encore d'autres causes, parmi lesquelles le développement des villes d'industrie et des maisons de rapport et une des principales, et aussi la liberté politique, et même morale et religieuse, qui, en délivrant des contraintes de politesse, inclinait au vulgaire tous les visages. On comprend d'après cela le caractère paradoxal de cet art du paysage, qui, même dans ses œuvres les plus finies, s'attache toujours à ce premier aspect qu'ont les choses dès qu'elles n'éveillent pas les intérêts et les passions. C'est ce qui ne peut durer longtemps dans la contemplation rêveuse, car l'esprit, si ce n'est peut-être celui du poète ou du romancier, ne se prive pas longtemps de reconnaître des lieux et des chemins, et enfin de se faire une idée de chaque chose. Et c'est pourquoi le forestier qui estime le bois d'après l'arbre, ou le fermier qui veut calculer les singes de blé ou les bottes de fourrage, ne comprennent pas bien la peinture du plein air. Au contraire, c'est un heureux moment pour l'homme des villes que celui où il saisit ce monde près et loin d'un seul regard, sans que sa pensée interprète les couleurs et les ombres, et fasse le tour de chaque chose. Et l'art du peintre de paysage consiste d'abord à regarder ainsi, toujours sans compter, les feuilles, ni même les arbres, sans même penser à autre chose, dans un clocher, dans le toit d'une maison, dans un tas de fagots que détachent diversement colorées. Ensuite, dans l'exécution, il doit se soumettre toujours à la vision immédiate, de revenir, conserver cette liaison des couleurs, qui fait un seul être de toutes les choses, et donné enfin au spectateur, pendant un long moment, une rêverie percevante s'en réveille. On comprend le prix de cette toile peinte et qui transporte la ville dans le lieu même où tout est observation passionnée, souci et calcul, cette vision détendue et ce sourire de la nature toujours près. Mais la condition de cet art bienfaisant est double, car l'esprit ne peut s'intéresser de calculer cette vue des choses qui devant lui maintenant garde toujours son premier aspect et repousse l'idée. Aussi, l'esprit peut s'en détourner parmi le chemin et revenir à ses soins ordinaires, ce qui se fait sans qu'on y pense, et par le désarroi d'une rêverie sans objet fixe ramène l'ennui. Il faut donc que le tableau peint, sans présenter autre chose que la première et soudaine apparition d'un monde, saisisse pourtant et retienne par cette émotion d'abord qui résulte d'un jeu agréable des couleurs, et aussi par le sentiment vif d'une nature puissante et amie, ce qui se fait par ces chemins qui vont, on ne sait où, par ces ombrages où l'on aimerait s'étendre, par ces sources où l'on boirait, par ces terres que l'on croit touchées et goûter par cet espace qui éveille les forces et prépare le corps à l'action, mais sans rien proposer au désir, qui reste ainsi diffus dans le corps sans entrouler l'équilibre, à quoi ne réussissent pas du tout comme on comprend bien les spectateurs rares qui d'abord étonnent et qui conduisent à nommer les choses et à évaluer les grandeurs. Il faut au contraire quelques ensembles familiers comme une vaste perspective de montagne ou une grande vallée ou bien une route dans la forêt ou une futée ou encore une plage marine, mais sans ces rochers à l'aspect fantastique et qui se détachent trop. C'est pourquoi aussi il n'est pas bon que le paysage soit trop reconnu. Il en résulte d'une activité de l'esprit qui s'exerce autour de l'œuvre et en l'interprétant travaille à en faire une perception laborieuse accompagnée de discours sans y réussir assez. Il faut enfin que le spectateur soit détourné de dire « Quelle est cette espèce d'arbre ? » et de chercher sa maison et celle de son voisin. Ici encore, on peut dire que la confrontation du modèle et de l'œuvre n'est bonne que pour l'artiste. Et les procédés quelquefois assez choquants comme les touches de couleur crue ou le pointillé et les harmonies de couleur cherchée et forcée, tout ce qui est manière enfin dans cet art difficile et encore tâtonnant a toujours pour objet de détourner l'esprit de la chose et de le ramener à l'œuvre. Mais aussi, dès que l'esprit ne se rebute point, il se forme et apprend à voir sans préjugé. Car ceux qui ne savent point voir cherchent des spectacles rares et bientôt s'y ennuient au lieu que celui qui a appris à voir finit par saisir la beauté partout. Les vraies beautés de la nature doivent beaucoup au peintre. On a nommé impressionnisme cet art conquérant et hardi. Ce mot assez barbare exprime du moins fortement l'énergie que négation de l'idée et le retour au sentiment immédiat qui font l'âme de la peinture et qui devait ramener du portrait au peintre le bonheur d'exister pour soi. Toutefois, cette mystique ne termine pas la peinture. De même que notre existence ne se suffit pas à elle-même et repose sur l'univers à chaque moment. De même, notre sentiment propre n'est conflit tout en entier que par un retour aux choses telles qu'elles se montrent et qui, par le bonheur d'être, sont alors toutes belles. Mais il faut parcourir un long chemin pour arriver à accepter l'apparence et s'y fier. Un enfant, souvent, veut mettre deux yeux à un profil d'homme. C'est qu'il veut dessiner selon le vrai. Or, cette recherche du vrai, selon le concept, est marquée d'esclavage et de deux manières. Car, premièrement, c'est notre industrie besogneuse qui se dessine le vrai de la chose contre le premier aspect et contre tous les aspects. Mais cette recherche est aussi marquée de peur. L'idée que l'apparence trompe est l'idée païenne ou paysanne. Car, c'est le même mot, tant que les mouvements aspects, les formes brouillées, les reflets, les ombres n'étaient pas incorporés au vrai. Il fallait donc, puisqu'on ne pouvait s'empêcher d'aller voir doubler cet univers et inventer les dieux à Grèce. Or, à parler strictement et selon Descartes, il est vrai que le soleil est bien plus grand qu'il ne paraît. Mais il est vrai aussi que je ne puis le voir que comme je le vois et que cette apparence exprime fidèlement la distance avec la grandeur. De même, le bâton qui semble brisé fait connaître la surface de l'eau. Le reflet signifie le lac et le mirage lui-même mouvement de l'air chauffé par le sol. Finalement, rien n'est trompeur. Tout est vrai en cette apparence. Il y a encore séparation violente entre le monde et son idée. Si brisant l'apparence, j'en disperse les morceaux selon les caprices de la tension inquiète. par un retour d'enfance, le concept quoi corrompu est encore comme une obsession dans ses recherches paradoxales où la forme géométrique revient marque de l'intelligence séparée. Ainsi, les essais des peintres et la suite même de toutes les œuvres montrent le chemin à nos pensées et la peinture devait nous découvrir en tous les objets cette beauté du monde dans le moment où les abstraites mécaniques et les abstraites pensées allaient en doubler le prix. Sous-titrage ST' 501